... La cliente souhaitait réaliser une maison une destination de location touristique avec une surface assez grande de plein pied On a environ 300 m² de plein pied autour desquels se répartissent les espaces de vie et les chambres La maison est constituée de trois blocs béton par l'épipédique très simple Ils sont reliés par le deck 280 m² qui est assez vaste qui reçoit la piscine Ils sont reliés surtout par cette grande pergola qui devient également un espace de vie dans lequel on retrouve un salon on retrouve une table à manger et en même temps devient un élément architectural remarquable Le travail sur la lumière est le résultat d'un travail sur la pergola pour la rendre étanche à la pluie et à la lumière directe du soleil donc on interpose entre la structure de la pergola et le ciel des tasseaux Ces tasseaux sculptent la lumière la lumière se répand sur le sol se répand sur les canapés, sur les murs ça donne énormément de charme à tout ça Il s'agit d'une architecture très simple de trois blocs béton qui sont enduits peints en blanc une seule couleur, le blanc domine les sols sont tombés en poulies pour adoucir le tout et équilibrer au niveau des textures et au niveau des couleurs des mobiliers intégrés en koumarou au ton un peu miel très doux Donc il s'agissait d'implanter cette maison de 300 m² d'emprise au sol sur un terrain en déclivité le choix a été d'essayer sur deux des blocs de poser la maison sur des poteaux en V afin de laisser l'impression que le terrain et sa pente coulent sous la maison d'ailleurs cette métaphore on l'a accentuée en posant des cailloux qui représentent un petit peu comme une rivière avec à la source le rocher visible du terrain avant terrassement sur lequel en fait la piscine est posée la maison est en fait d'une certaine manière en lévitation sur deux de ses extrémités à l'aval du terrain